L'Ukraine a officiellement confirmé l'utilisation de drones Tu-141 pour cibler les bombardiers nucléaires Tu-95MS et Tu-22EM-3 sur le territoire russe. Après l'attaque des aérodromes, des informations sur l'utilisation de drones soviétiques Tu-141-Stries ont immédiatement été diffusées. Ces informations ont été officiellement confirmées par la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense. À l'aérodrome d'Engels, dans la région de Saratov, deux bombardiers nucléaires Tu-95MS ont été sérieusement endommagés. Ils sont généralement utilisés pour lancer des missiles de croisière stratégiques depuis la région de la mer Caspienne. Sur l'aérodrome de Diagilevo, dans la région de Ryazan, un Tu-80 King-ASMS a été endommagé. Il a également touché le bombardier stratégique Tu-Vatai M3, qui est principalement utilisé pour lancer des missiles antinavires KH-22M3. Récemment, au moins un avion de ce type a été détruit par des drone-guines kamikazes dans la région de Novgorod. Quant au Tu-141, il s'agit à l'origine d'un avion de reconnaissance sans pilote. Il peut monter jusqu'à une altitude de 6 km et atteindre une vitesse de plus de 1100 kW mèche. Le drone est équipé d'un moteur TRD-KR-10H, un poids brut de près de 5 avions de 7 tonnes et un rayon d'action de Mills et Heowen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada